Dans la section activités, les fiches journalières. Pour s'adapter au mandat des CE, la localisation maintenant est présentée sous forme de ville. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est exigé dans le mandat des CE canadiens. On ne veut plus avoir l'adresse complète, mais bien un point cardinaux d'une ville. C'est exactement comme aux États-Unis, donc ce n'est pas une problématique, c'est vraiment ce que la réglementation exige. Par contre, si vous voulez avoir un truc, ne vous en faites pas si vous voulez avoir les adresses complètes dans ma géotab. Quand vous allez voir le statut ici, simplement cliquer sur la petite bille bleue et ça va vous apporter au calendrier des trajets qui présente l'adresse exacte sur la carte. Nouveauté aussi au niveau du transfert des fiches journalières. Pour se conformer au mandat canadien, géotab a ajouté la fonction de transférer les fiches sous la réglementation canadienne. Aux États-Unis, quand on transfère les fiches dans le système qui s'appelle e-Rogs, donc c'est vraiment leur système interne pour pouvoir faire le transfert du log électronique, au Canada, ça va être envoyé dans un fichier PDF. Le fichier PDF doit être crypté et c'est seulement les agents de contrôle routier qui peuvent les ouvrir. En plus du fichier PDF qui est envoyé, il va y avoir aussi un fichier CSV qui doit être joint. Toutes ces informations-là doivent être prérequises. Donc, c'est important quand on a une audit, par exemple, en entreprise, si on veut transférer les fiches journalières d'un conducteur, c'est important de faire comme il faut. Donc, rapidement, on va aller appuyer sur le bouton transférer. On va sélectionner ici les dates. On peut sélectionner jusqu'à un maximum de cinq chauffeurs. On va sélectionner le type de transfert courriel et maintenant changer la juridiction pour Canada. Vous allez pouvoir rentrer l'adresse courriel, les commentaires au besoin et faire envoyer. Si dans la situation que vous êtes aux États-Unis, dans le fond, plutôt que de sélectionner la juridiction canadienne, on va pouvoir sélectionner la juridiction aux États-Unis.